Devant un parterre d'illustres invités, c'est avec fierté que le président de la Fédération Ivoquienne de Vauvinam, Vietvo Dao, a présenté l'ensemble des équipes venues pour la plupart de l'intérieur du pays, disputé la phase finale du championnat national doté du trophée d'Irasouba Mafferimant, directrice générale d'une entreprise locale. Le public a eu droit à un beau spectacle, tout d'abord dans les épreuves de combat. Ensuite, venez les épreuves de techniques individuelles et de groupes. Mais ce qui aura attiré le plus l'attention des spectateurs, c'est bien la compétition faisant honneur à la technique de ciseaux, analogue à des numéros de haute voltige. Dans l'ensemble, ce sont des prestations de qualité laissées à l'appréciation experte des juges arbitres qui n'ont pas manqué de ravir l'assistance. Au final, dans cette compétition qui a rassemblé les combattants de 7 des meilleurs clubs du pays, c'est l'élite Bovinam Club de Corogo qui ayant raflé 9 médailles d'or, 5 d'argent et 2 de bronze qui s'adjuge le titre de champion de Côte d'Ivoire. Devant son Linsac de Cocody et Boaké Université Club, deuxième ex-aequo avec chacun 5 médailles d'or, 5 d'argent et 2 de bronze. Pour Mouni Traoré, avec l'aide des partenaires, cet événement a été à la hauteur de toutes les espérances, ce qui bien entendu devrait permettre d'amorcer la préparation des prochaines activités phares. Je suis satisfait parce que ceux qui sont venus nous soutenir m'ont exprimé leur satisfaction et leur félicitation. Je suis vraiment satisfait du déroulement de la compétition. Il nous reste deux activités pour terminer la saison et on a, comment on appelle ça, une conférence et puis on a ce qu'on appelle chez nous le tournoi des samouraïs qui est une compétition open que nous organisons avec d'autres disciplines. Le bilan c'est que nous avons pu préparer un championnat de Côte d'Ivoire dont l'apothèse est aujourd'hui. Nous avons pu préparer une équipe nationale parce qu'il y a eu déjà des championnats nationaux l'année dernière et l'année d'avant. Donc il y a une équipe qui constitue la crème et qui a pu aller en Algérie. Nous étions 12 personnes pour remporter en Côte d'Ivoire 6 médailles comme je vous l'ai vu tantôt. Pour moi le bilan est intéressant. Nous avons un siège fonctionnel. Nous sommes en train d'acquérir du matériel pour nous d'abord au niveau central pour la direction technique nationale et puis ensuite pour les ligues. Je pense que le mouvement est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Merci. Sous-titrage ST' 501